Vous voyez, je vous ai dit qu'en regardant la qualité des femmes et des hommes de ce panel, je n'avais aucune introduction à faire. Je garde pour moi ce que j'ai à dire pour que vous, vous puissiez participer. Et quand vous aurez fini d'intervenir, je vais faire une conclusion qui sera précédée des points clés de ce que je pense. Je voudrais vous proposer ceci. Avec votre permission, je vais prendre sur ma gauche cinq intervenants. Je prends sur ma droite cinq intervenants. Et chacun aura une minute, deux minutes. Et les panélistes vont répondre. Et après, on avisera parce que par rapport à 19 heures, il ne nous reste que dix minutes. Nous allons, oui, nous allons ensemble de conseils voir si on va déborder un peu ou si on s'en tient à la décision unanimement. Moins une voix, je crois, qu'on a pris tout à l'heure de finir à 19 heures. Alors, je vais prendre cinq personnes ici. Madame Nardos, une, deux, trois, quatre, cinq. La première, c'est l'illicite capital flows. Prends-frier, 50,000,000,000,000 dollars a year, on illicit flows from Africa out. Okay. Et this requires a partnership. It's not just Africa. It's the receiving part. So, there should be a deal. Because, you know, this really exceeds the ODA that Africa receives. So if we stop that, we will not be able to, we will stop begging, you know, the world for money. The second thing is, Madame Milsson. 50 billion dollars. 50 million dollars. US dollars. US dollars, yeah. The second thing is, we talk about integration. It's not just political unity that we need. It's economic integration. And we're not doing a lot on that. We don't even have a mapping of all our resources. So, you know, we really do not know where the value chain lies. We have to develop value chains for each, you know, growing sectors. You know, we have to have clusters that work together. And this is AU, and AU has to do that. So, you know, that is one important thing that we need to do. The third thing is, we have to have a study, an honest study, why rich, endowed, resourceful countries. Those countries that have so much resources have problems. Why is there, you know, a recurring violence in these countries? But it should be a real objective and honest assessment of countries, which has to be a political, a political, let me say a political, right? You know, which is outside the politics, you know. So, you know, I just think these are the three things. The third thing is the youth. The youth dividend in Africa is very important. And we can make it really, we can nurture it and harness this resource to be a useful element and not a curse to this continent. And it's proven. It's proven. If we really manage the youth, we can increase, this is the World Bank report, we can increase the income, the GDP from Africa by $100 billion a year. So, you know, and, you know, there are really activities and actions to be taken. So we have to follow that. So let's stop saying that the youth is a curse. The youth is not a curse. The youth is our resource. We need to nurture. We need to take action so that, you know, it becomes a real dividend to the economy. Merci, Madame Nardos. Le suivant, Professeur Maïla. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma première parole sera pour féliciter les panélistes qui nous ont donné une image absolument globale de tous les problèmes qui se posent en Afrique, souvent avec beaucoup de passion. Je ne suis pas africain. Je suis professeur de géopolitique africaine à l'ESSEC sur le campus de Rabat. Et donc, je suis passionné par les problèmes qui sont des problèmes du continent et puis par l'espérance et l'avenir du continent. Il me semble qu'il y a trois choses qui sont extrêmement importantes, qui ressortent de ces débats. Le premier, c'est au fond, on l'a vu pour l'Union européenne, on l'a vu pour l'Amérique latine, on l'a vu pour la crise de la globalisation. C'est au fond l'idée aujourd'hui d'un nouveau narratif. Alors, quel est le narratif africain ? Moi, je plaide pour un narratif visionnaire. Et qu'est-ce que c'est qu'un narratif visionnaire ? C'est un narratif qui ne se contente pas de dire qui nous sommes, mais comment nous nous situons. Il y a un réalisme de la globalisation qui ne consiste pas à répéter l'identité, mais à savoir ce qu'on fait de son identité quand on est en relation avec les autres. Donc, passer du référentiel au relationnel. Et je constate que, sur le plan africain, on a beaucoup tendance à affirmer, s'affirmer, réaffirmer son identité. C'est très bien et il faut passer par là. Mais une identité qui ne sert qu'à me définir ne sert à rien. Si elle ne me dit pas comment, je me situe par rapport aux autres. Donc, moi, je plaide un peu pour cette vision, ce narratif visionnaire. Le deuxième point qui me semble extrêmement important, c'est au fond la vision sécuritaire. Et cette vision sécuritaire, elle est importante aujourd'hui. Le président Dossou nous a dit au départ, et ça a été dit par Sean Clary, que je voudrais remercier, parce qu'il a effectivement passé en revue tous les points de faiblesse. Cette vision sécuritaire s'impose, non pas seulement parce qu'il y a des vagues djihadistes aujourd'hui, mais parce qu'elles viennent se greffer sur des failles institutionnelles. Moi, le problème djihadiste, il se pose en Afghanistan, il se pose dans la péninsule arabique, il se pose aussi en Occident. Mais venant se greffer sur une faiblesse structurelle d'État, dans laquelle la corruption entre, mais la faiblesse d'État, la faiblesse institutionnelle, quelqu'un a utilisé le terme, nous voulons des institutions solides. C'est vous, Mme Aminata Touré, je crois, qui avez utilisé ce terme. Bon, donc, mais c'est une vision globale, et il faut absolument poser le problème dans sa globalité. Et le troisième, c'est ce que j'appellerais le fédéralisme solidaire. Alors, je ne sais pas si, dans la vision de Chertidiane, du ministre Galliot, il y a cette idée, au fond, qu'un jour nous arriverons avec 54 États, mais pourquoi pas ? Les États-Unis, c'est 50 États. 54, on n'est pas loin d'un fédéralisme général. Mais je crois qu'il y a des fédéralismes régionaux. Le président Dossou a insisté sur les dynamiques économiques, sur les unions économiques et les dynamiques économiques qui sont à l'œuvre. Il faut absolument passer par cela. Et donc, moi, pour le dire en conclusion, je voudrais abonder dans le sens du projet qui nous a été présenté par Mme Guigou. Parce qu'il présente de manière synthétique ces trois éléments qui permettent de penser le relationnel, le sécuritaire, et le visionnaire, en mettant en place des stratégies de complémentarité. Alors, ça commence par l'Europe, en passant par la Méditerranée, reliant l'Afrique, ou si vous voulez, on commence par l'Afrique, on passe à la Méditerranée, on va à l'Europe, on est sur une verticale, là. Mais, sans oublier le transatlantique et l'océan Indien, bien sûr. Mais l'Afrique a besoin de se situer dans la globalisation. Et c'est ça qui est important. Merci, M. le Président. Oui, merci beaucoup, M. le Président. C'est d'ailleurs bien l'objet de cet atelier qui pourra devenir, effectivement, des séances plus générales à la World Policy Conference. C'est comment, finalement, l'Afrique se situe dans les relations internationales. Ça a été un peu oublié, ou en tout cas mis de côté pendant beaucoup d'années. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est très positif et très encourageant, de voir, justement, qu'aujourd'hui, non seulement elle est prise en compte, mais effectivement, comment va-t-elle se positionner ? C'était un petit peu l'objet aussi des propositions qui pouvaient émerger pour que non seulement ça soit l'identité, mais également le positionnement et qu'elle compte. Alors, M. le Président, je voudrais insister sur deux choses. Certes, la question de la fondation telle qu'elle nous a été présentée par Mme Guigou, qui en avait parlé, je crois, déjà l'année dernière, est un projet intéressant. Je voudrais insister sur une des composantes, parce que j'ai entendu, finalement, une fondation qui regrouperait des think tanks, aussi bien, j'imagine, européens qu'africains. Alors, c'est là que le bas blesse, un petit peu, non pas qu'il n'y ait pas de think tanks au niveau africain. D'ailleurs, nous avons la preuve, c'est que l'OPC, enfin, en tout cas, l'OPC Policy Center for the South, qui est le partenaire privilégié de l'IFRI pour, notamment, un certain nombre d'organisations, de manifestations et de réflexions, je veux dire, c'est la preuve qu'il y a, justement, d'extrêmement grandes compétences et de grandes ressources de réflexion dans ce sens-là. Mais, c'est vrai qu'il y en a dans un certain nombre de pays, mais je pense que nous avons véritablement, une des recommandations, c'est de souhaiter qu'il puisse y avoir un appui, ou en tout cas qu'on consolide ses capacités de réflexion. Le ministre Gadiot a été un des premiers à créer, justement, l'IPS, l'Institut Pan-Africain de Stratégie. Il faut aider, justement, au développement et surtout aux assises, à l'enracinement de ces centres de réflexion, j'allais dire, au niveau africain. Les États aussi, peu se sont dotés d'instituts de relations d'études stratégiques et de relations internationales. Bon, je ne parle pas du Maroc, mais dans beaucoup de pays, il y avait des départements au niveau des affaires étrangères qui ont tenté. Mais je pense qu'il y a là aussi, dont toute une réflexion, j'allais dire endogène, même si je n'aime pas trop le terme, qu'il convient d'encourager et qui pourrait être, effectivement, un de ces fermants ou, en tout cas, de ces assises. Deuxièmement, et M. le Président, je m'arrête. Oui, mais alors vraiment, je vais très vite. Deux secondes. La question des partenariats stratégiques. Tout le monde parle des partenariats stratégiques avec l'Afrique. Alors, l'Union européenne est engagée dans des partenariats stratégiques. Le Japon, l'Inde, les BRICS, j'en passe et des meilleures. Ça veut dire quelque chose ou ça ne veut rien dire ? Depuis que le Président Ouad et Thabo Beki ont lancé le nouveau partenariat pour l'Afrique, dans les années 2000, il y a eu quand même cette inversion de la réflexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les autres qui imposent le partenariat à l'Afrique, mais l'Afrique elle-même sécrète sa propre vision. Qu'est-ce qui empêche l'Afrique, justement, dans ses partenariats stratégiques, justement, de faire valoir sa vision ? Voilà, c'est la question que je pose et sur laquelle je souhaitais attirer attention. Merci. Alors, mon nom est Jawed Kerdoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales, et bien sûr, j'adhère à cette idée de réseau des instituts africains et européens aussi, pour faire avancer les choses. Alors maintenant, je voudrais revenir à mon collègue, M. Gadiot, pour lui dire que l'union politique de l'Afrique, on en a parlé dès la création de l'Union africaine. Et ce n'est pas malheureusement demain que ça sera fait. Et donc, nous n'avons pas le temps d'attendre l'union politique, qui peut être, et je suis d'accord là avec vous, un objectif à moyen et long terme. Mais moi, je pense, comme ça a été dit, qu'il faut commencer par l'économique. C'est l'économique qui doit nous amener à l'union politique. Alors, à la fois sur le plan macroéconomique, avec les unions régionales, moi, je pense beaucoup au renforcement des unions régionales, aussi à la zone de libre-échange africaine, la ZLEGA, ça, c'est sur l'union, sur le plan macroéconomique, mais aussi sur le plan microéconomique. Et je salue le travail de l'OCP. Voilà des choses concrètes qui ont été faites par l'OCP, je termine, dans plusieurs pays africains. Ça, c'est du concret. Et aussi, ce qu'a proposé Mme Guigou, le nouveau partenariat, avec, là aussi, des actions concrètes pour créer des emplois pour les jeunes, parce que c'est la chose la plus importante. Et merci. Merci bien. Au suivant, ça fait cinq... Je vais faire une exception avec une dame avant de passer à Draco. Merci. Comment ? Vous avez la parole, monsieur. Merci, monsieur le président. On était là il y a à peu près une année, la même salle, avec un certain nombre d'un... Nous étions là, ici même. Vous pouvez présenter pour que je puisse... Ah, Amit Benbraï et Melandal aussi, je suis un industriel dans le domaine de l'aéronautique au Maroc. Nous étions là, il y a une année, dans la même salle. On a fait un peu l'état des lieux de l'état de l'Afrique. On a parlé de 2030, des enjeux. Qu'est-ce qui a évolué depuis ? Qu'est-ce qui a marché depuis ? J'admire l'enthousiasme de Mme Touré. Il faut en avoir, il faut avoir l'enthousiasme. Mais c'est vrai, 4% de croissance, on peut s'en féliciter, mais à partir de quoi ? À partir d'où ? Quelle est la base ? Il faut qu'on soit réaliste. Des initiatives comme celle de l'OCP sont structurantes, sont importantes, sont capitales dans le domaine de l'alimentation. Mais les défis sont énormes. Je rends hommage à la mobilisation de Mme Guigou et de son mari Jean-Louis et de leur foi dans ce que vous vous appeliez à l'époque la tranche de mandarine Europe, Méditerranée, Afrique. Et ce que vous appelez aujourd'hui l'âme. Mais l'âme, il faut être réaliste. S'il n'y a pas le nerf de la guerre, il n'y a pas d'âme. Il faut qu'on soit réaliste, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe avec qui nous avons un destin commun n'est pas très consciente des problèmes de l'Europe, qu'elle a un destin commun avec l'Afrique. C'est vrai qu'il y a des voix en France qui s'élèvent, il y a des voix qui vont dans le bon sens, Jean-Louis Berlot, Bourlot, président Sarkozy, monsieur Macron. Mais il faut que vous arriviez à réveiller l'Europe et qu'elle se rende compte que c'est son destin demain. Et que ce n'est pas un bateau d'immigrants africains toutes les semaines que M. Salvini va essayer d'envoyer ailleurs, mais ça va être des milliers, sinon des millions, de bateaux plus tard. Il faut absolument qu'il y ait un plan, appelé le Marshall ou appelé le HAM, un plan HAM. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut mobiliser des moyens considérables pour faire face aux véritables et aux défis profonds que connaît l'Afrique. Quand on parle, par exemple, du terrorisme, mais à la base, c'est quoi ? C'est un problème de développement. Si on donne des emplois à des jeunes, et aujourd'hui, on se félicite, on se dit que l'Afrique est porteuse d'espoir avec la jeunesse, mais si on ne fait rien aujourd'hui pour cette jeunesse, ça va être le chaos, ça va être la bombe pour tout le monde. Bon message, il faut absolument que l'Europe se réveille et qu'elle prenne conscience de la problématique de l'Afrique. Merci. Alors, je fais une exception pour Mme la ministre du Commerce de Rwanda. Ça fera 6 à gauche, donc j'en prendrai 6 à droite après. Mme, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président de Sous. Je vais être très rapide. Je voudrais d'abord remercier vraiment tous les panélistes pour la qualité de leur présentation et ce qu'on appelle en anglais food for thought. Ma question va être adressée à M. Sean Cleary. Donc je vais m'adresser en anglais. In your presentation, you highlighted needs for infrastructure and investments in health and education, which will require massive capital. However, we have to address the issue of the cost of financing that African countries face. Regardless of the fact that many countries now have made strides to either ease the business environment and set up reliable, sound, and trustworthy institutions, as you mentioned, the cost of financing is still very high because it's based mostly on the ratings that global agencies give. And these global agencies are British or American, you know, S&P, Fitch, and Moody's. And there's no rating agency that actually, I feel, takes into account the specificity of Africa, which means the way the risk is rated now is not really in favor of our countries. And as long as we don't address that issue of the cost of financing, we will not see Africa really move forward, especially that we need industries which require massive capital to create the jobs for our youth. So if you could share your insights on that issue. And secondly, last one, pour revenir à ce que dit Madame Elisabeth Guigou, je suis d'accord qu'il faut, ce réseau de think tank africains et voir comment parler, peut-être aussi confronter les défis que l'Afrique et l'Europe partagent, notamment, par exemple, comme vous l'avez dit, l'impact de ce qu'on appelle de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Mais je pense que pour les Africains, dire que l'impact est la même que celle de l'Europe serait pas correct dans le sens où l'Afrique ne représente dans le commerce mondial que 3%. Donc aujourd'hui, nous, on regarde ça vraiment de très loin en nous disant, essayons déjà d'avoir une part plus grande dans le commerce mondial. Et comment nous y arrivons ? Je pense que c'est le plus important plutôt que de dire que l'impact serait le même pour l'Europe ou pour l'Afrique. Merci, M. le Président. Merci, Mme. Alors, je vais prendre 6 ici. Vous avez la parole tout de suite. Vous vous présentez rapidement. M. le ministre, je vous remercie. Je m'appelle Mohamed Mahmoud Ben-Laboat. Je suis ambassadeur du Mali à Rabat. Nouvellement arrivé, une première raison qui m'a fait hésiter quelque part à prendre la parole. Et la deuxième, un peu de scrupules en présence d'éminentes personnalités qui savent mieux que quiconque ce que c'est qu'un débat et ce dont a besoin l'Afrique parmi lesquels mon aîné et grand frère Ibn Chambas s'en face. Je ne puis cependant résister au plaisir et au bonheur de saluer la qualité des exposés, mais aussi par devoir d'appuyer fortement ce qu'a dit le ministre de l'Etat, cher Tidjian Gadjo, concernant le Sahel et mon pays, le Mali. Oui, monsieur le ministre, que peut-on faire, que peut-on dire qu'on n'a pas encore dit sur le Mali, sur le Sahel ? Que doit-on dire ? Le Sahel et avec lui, le Mali se consomme à petit feu sur nos yeux. J'ai eu la chance juste avant de prendre fonction ici d'avoir eu le privilège d'être témoin de tout ce qu'on fait au plan diplomatique pour avoir été directeur des organisations internationales en charge donc de l'aménagement et conseiller chargé des questions politiques et diplomatiques. On a le sentiment amer que rien ne bouge, en tout cas pas grand-chose, quant à l'efficacité des mécanismes de gestion mis en place pour stabiliser le Mali et combattre le terrorisme au Sahel. Au niveau des Nations unies, le ministre de l'Etat a parlé de robustesse et j'étais présent à New York durant au moins les trois ou quatre dernières années. Chaque renouvellement en juin, aussi bien du côté du Mali que des amis du Mali que tous ceux qui sont concernés, avec insistance, et je parle sous le contrôle du docteur Ibn Chambas, donner au mandat de l'aménagement la robustesse nécessaire. Le ministre de l'Etat l'a dit, on parle de 12 minutes, mais aujourd'hui, pour ne pas abuser de votre temps et être dans le respect des ministères imparties, l'aménagement elle-même n'est pas en mesure de se défendre, de défendre ces 12 000 hommes. Il y a autant de victimes au niveau, au sein, des rangs de l'aménagement, je ne parle pas seulement des civils, des hommes chargés de venir assurer la stabilité du Mali ou aider le Mali à assurer sa stabilité, tombent tous les jours sous le feu et sous le coup des terroristes. Ils sont plus armés, mieux équipés. C'est ce qu'on peut dire au regard des pertes. Primo. Le secondo, et on continue de le dire, et je pense que c'est un sujet à réflexion que je soumets à des voix plus autorisées, en tout cas, si tant est que ce débat peut nous inspirer, il y a un problème aussi au niveau de... On nous dit que dans la doctrine des Nations Unies, ils ne sont pas chargés de combattre le terrorisme. Au niveau de nos chefs d'État, on a dit soit, ne combattez pas, aidez-nous à combattre. Les initiatives ont été prises, on ne va pas entrer dans le détail ici à abuser de votre temps ou faire l'offense de vous donner les détails. La force G5, ça elle a été créée, mise en place avec des mécanismes, avec la volonté politique. On n'a pas d'avoir le choix. Notre case brûle, on est obligés de nous combattre. Nos enfants sont là avec des officiers bien équipés, mais hélas, oui, équipement, il manque l'équipement, il manque de fonds, nous ne l'avons pas, il n'y a aucun complexe à le dire et ce fond tarde à venir. Nos chefs d'État au niveau du G5 Sahel ont fait, ou ont conçu, un projet, un plan d'action qui prend en charge toutes les dimensions corollaires. Vous avez parlé ici d'immigration, même pour stabiliser les jeunes, il y a un chapitre. Je vais y aller rapidement, pour venir au niveau du G5, je disais que les financements manquent, il y a ce problème de mandat, il y a l'aménagement elle-même qui n'a pas ses effectifs nécessaires, ça vient à compte-gouttes. Même au niveau de la défense, et pour y avoir été, excusez-moi, du peu, pratiquement quelquefois tous les jours avec M. Nadif, l'aménagement elle-même est au moment où je vous parle dans l'attente de matériel, d'équipement ou d'armement adéquat au regard de la spécificité de la zone, notamment par rapport aux avions. L'aménagement elle-même attend. Donc, j'ai parlé du financement, on a des difficultés à une minute ou deux. Mais maintenant, pour ce qui... Ce n'est pas notre faute. Tout le monde l'a dit, on devait avoir une séance plénière pour ça. Non seulement on nous a volé du temps, bon. Une demi-phrase, une demi-phrase. Il y a un problème d'effectivité de l'engagement de la communauté internationale. Il y a comme un manque de conviction que c'est un problème global qui concerne la nature humaine, qui concerne l'humanité et qui ne concerne pas que le Mali et le Sahel. Il y a ce problème-là. Je vous remercie. Merci. Monsieur l'ambassadeur, je vous comprends très bien. Je compatis au fait que vous soyez frustrés et je le suis autant que vous, mais on n'a pas le choix. Il est à 19h15. Au suivant, s'il vous plaît. Merci infiniment. Jean-Louis Guigou, l'époux d'Elisabeth Guigou. Et à la fin de notre carrière professionnelle, nous nous associons tous les deux pour défendre ce projet. Quatre observations très rapides sur les décideurs. Je n'aime pas discuter de choses sur lesquelles je n'ai pas prise. Et donc, je voudrais que nous essayions de réfléchir, c'est ce que je vais faire très rapidement, sur l'Union européenne, cette histoire de fondation. Je pars du constat suivant. Des hauts fonctionnaires qui ont participé au sommet, le dernier sommet Europe-Afrique à Abidjan m'ont dit c'était honteux. Il n'y avait rien, rien de préparé. Aucune décision des textes secs et du blablabla. Dans la préparation post-Côteloup, les administrations se sont enfermées sur elles-mêmes. Elles ne consultent pas les économistes. Elles ne consultent pas les chefs d'entreprise. Et nous risquons encore d'avoir des accords de post-Côteloup pour quand même 15 ans, 2020, 2035, qui se vont se réduire certainement à des zones de libre-échange alors que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la production et le développement. Non. Nous nous battons pour qu'il y ait cette fondation. Mais cette fondation, Madame, vous avez raison. Nous voulons, je résume, Alexé, gagner de l'argent pour en fait le distribuer aux meilleurs think tanks qui travaillent au rapprochement de l'Europe et de l'Afrique. Je porte à votre connaissance qu'entre les deux Amériques, Amérique du Nord et Amérique du Sud, il y a une fondation. Elle est dotée de 40 millions de dollars par an pour arrimer les chemins de fer, les circuits financiers, les normes de toute nature. Et entre le bloc asiatique, les Japonais, les Chinois et tous les pays du Sud-Est, il y a une fondation 30 millions de dollars par an. Et donc, il s'agit bien d'un projet qui nous dépasse, qui concerne l'Union européenne, qui concerne le président de la Commission, qui concerne l'Union européenne et l'Union africaine. C'est un réseau, l'argent sera distribué et vous serez consulté. Deuxième chose, je pars d'un constat, je vais dans l'économie, dans la production. Je le dis souvent, certains ont peut-être déjà écouté mon anecdote. On parle du chocolat belge, mais il n'y a pas de chocolat en Belgique. On parle de chocolat suisse, mais il n'y a pas de chocolat en Suisse. Tout ce chocolat, il vient de Côte d'Ivoire. Eh bien, ce qui se passe en Afrique, ce drame, c'est que les matières premières sont exportées, transformées en Europe, avaient des immigrés africains et après on renvoie ces produits non adaptés et on se dit les Chinois sont en train de nous avoir parce qu'ils produisent sur place. C'est une absurdité totale. Vous le savez très bien. Quel est le premier pays producteur de pétrole brut du continent africain ? C'est le Nigeria. Je vous pose la deuxième question. Quel est le premier pays africain le plus importateur de pétrole raffiné ? C'est le Nigeria. Il importe des millions de barils, on va le raffiner à l'extérieur, la valeur ajoutée, et on le réimporte beaucoup plus cher et on marche sur la tête. Et donc, nous avons un travail de pédagogie à faire comprendre aux Européens que s'ils ne veulent pas que les Africains montent pour travailler, il faut que le capital descende pour coproduire avec les Africains. C'est une équation très simple. L'Allemagne a fait ça avec les pays de l'Est. Quel est le résultat ? L'Allemagne gagne 200 milliards par an de balance commerciale et nous vendons des produits finis non adaptés et nous sommes passés de 15% de part de marché à 5%. Qu'est-ce que vous voulez ? Des souliers qui sont faits pour des pays du Nord où il fait froid ne sont pas adaptés aux pays tropicaux où il fait chaud. C'est absurde. Très bien. Et donc, il faut faire un travail de pédagogie. La troisième chose et je m'adresse à la présidente. C'est très court. Madame, j'avais une troisième proposition. Vous ne me l'avez pas fauchée mais vous avez la primeur et donc devant la présidente d'une ancienne ministre. Mais je rebondis en vous faisant cette proposition. Vous êtes président du Conseil économique et social du Sénégal. Je préside un think tank. Madame, pourquoi ne lanceriez-vous pas un questionnaire ? On peut y travailler ensemble. Un questionnaire à tous les conseils économiques et sociaux des 54 pays africains. Prenez cette initiative. Moi, je m'engage à faire faire un questionnaire un peu similaire à tous les conseils économiques et sociaux des 28 pays européens. Et on leur poserait des questions à vous, les Africains. Qu'est-ce que vous attendez de l'Europe ? Quelle méthode ? Quelle technique ? Quels outils ? Est-ce que vous êtes prêts à vous associer ? Y a-t-il un désir d'Europe en Afrique ? Et aux Européens, on leur posera la question Y a-t-il un désir d'Afrique en Europe ? Et on poserait ça. Et donc, la fin. J'y arrive. C'était ma quatrième proposition. Vous en avez combien ? Non, mais c'est la fin. C'est la fin. C'était la fin. Vous avez bien raison. Je trouve absurde, je suis modestement révolté, que ce débat qui engage notre avenir pour 20, 30 ans, 40 ans, l'Afrique risque d'être le drame de l'Europe ou le paradis pour l'Europe. Je ne comprends pas qu'on ait un petit atelier et qu'on n'ait pas une plénière. Et donc, ma proposition, madame, faites ce questionnaire. Je vous aiderai, j'y mettrai un peu d'argent et nous proposons de tirer du membrial que l'année prochaine, eh bien, on ait une séance plénière pour voir les résultats de ce questionnaire. Merci. Le troisième, à droite. C'est... Ah, mais c'est parfait. Je vous remercie sur ma droite. Bravo. Alors, avant, il y a quelqu'un... Ah, monsieur. Merci, monsieur le président. Je vous félicite pour votre patience. Rapidement, je suis à Karia Bouddhaab, je suis universitaire, professeur de droit international à l'Arabat. Première observation, et je m'adresse à tous les panélistes et je les félicite pour la qualité des propos tenus, qu'est l'articulation aujourd'hui entre l'AZLEKA, qui est la zone de libre-échange du continent africain, avec les APE, les accords de partenariat économique. Ça a été dit, ils sont un peu dépassés parce que leur schéma est ancien. les passés de Yaoundé via l'OMÉ 1, 2, 3, 4. Écoutez-nous, du Bénin d'ailleurs, 2000 est au-delà. Et donc, ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il faut inventer un nouveau paradigme dans le sens où il faut lutter contre cette fragmentation parce que, sans l'Union européenne, les États ACP, Afrique, Pacifique, Caraïbes, je me pose la question, pourquoi intégrer les pays africains, notamment les pays moins avancés, dans ce groupe ? Deuxième question, ou deuxième observation, ne devons-nous pas plutôt penser complexe et réfléchir la relation entre le continent africain, qui est d'ailleurs pluriel, ce n'est pas une entité cohérente aujourd'hui à ce que je sache, qui inclurait aussi la Chine dans le cadre des forums qu'elle tient, chaque année, ou tous les 4 ans, le FOCAC, le Forum Chine-Afrique, et donc une coopération triangulaire ne serait-elle pas plus bénéfique à ce continent ? Oui, pour la proposition de Mme Guigou, juste une petite remarque, ne pensez-vous pas que la Méditerranée est une autre réalité, un peu plus transversale, parce qu'elle inclut d'autres pays qui n'appartiennent pas au continent africain, ça inclut la Palestine, Israël, la Jordanie, et donc peut-être devrons-nous nous focaliser plus et davantage sur une verticale plus directe entre l'Union africaine et l'Union européenne, avec aussi, comme je l'ai dit, peut-être une association d'autres partenaires. Merci. Je vous remercie, la droite n'a plus d'intervenant, merci. Je vais, je vais, avant de donner la parole, avant de donner la parole au panéliste, je vais moi-même intervenir pour dire juste deux mots. Premier mot, le terrorisme sur le continent africain ralentit le progrès à tous les niveaux. et pour moi, je vais répéter ce que j'ai dit au premier et au deuxième forum organisé par mon ami Tchèque Tidiane, Gadio. Nous sommes aujourd'hui en troisième guerre mondiale, une guerre asymétrique, mais pour moi, c'est une troisième guerre mondiale. des territoires entiers sont occupés. Et ceux qui sont djihadistes sont soutenus par des États qui ne se révèlent pas. il y a derrière ces États avec ces États des fabricants d'armes, des marchands d'armes, des trafiquants d'armes, des trafiquants de tous genres. Mais, hélas, l'Afrique n'a pas les moyens. Nous ne produisons pas les armes. L'équipement militaire dont sont dotés les djihadistes, nous ne les avons pas. Et nous parlons de coalition pour lutter contre le djihadiste, pour lutter contre le 11 septembre. Mais il faut déclarer la guerre aux djihadistes et il doit y avoir une coalition de tous les États qui sont sincèrement dans la lutte contre le djihadisme. Deuxième élément sur lequel je voudrais intervenir, c'est nos États. Beaucoup de panélistes, Mme Touré notamment, ont mis l'accent sur la solidité, la nécessité d'avoir des institutions solides. J'ai ma doctrine sur l'État en Afrique. Pour moi, au sud du Sahara, il n'y a pas encore d'État. Nous sommes arrivés à l'indépendance avec la machine administrative du colonisateur et nous n'avons pas encore réellement créé des États. L'Afrique du Nord, c'est un autre processus. Tant qu'il n'y a pas d'État solide, comme en tant qu'institution, non pas en tant que pouvoir à tendance personnalisée ou à connotation personnalisée avec des messianismes par moment, nous aurons des faiblesses. Voilà les deux points sur lesquels je voudrais intervenir. Je vais demander aux panélistes une minute, une minute, de dire un mot sur les questions qui ont été posées. Je vais dans le même ordre. je vais commencer par M. Chine. M. Chine Clary, one minute for each. If I have one minute, I'll speak to the cost of financing. The scale of infrastructure requirement today in Africa is estimated by the African Development Bank to be about $120 to $160 billion a year. I'm just citing that to give some colour to the statement that you made. But we did have a statement a little bit earlier about illicit capital flows leaving Africa of a scale of about $50 billion a year for openness. So one of the things that Africa does need to get its act together on is preventing massive illicit capital flows which are depriving all citizens of the continent of the opportunity for advancement. Now to the specifics of how one tackles these types of projects, you know, I'm sure, Minister, that the combination of equity from institutions like the IFC and related institutions on national levels as well as development banks within the African space can take equity positions in some cases of up to 25% in respect to projects in this regard. That strips risk out for commercial lenders under those circumstances, significantly drives down the cost of capital, and is generally perceived as an effective means of reducing the overall cost of the project. There are some of these institutions, the IFC has entertained this for large infrastructural projects in the past, and I believe would do so in the future, of converting the equity positions they take once a project is generating cash flows into preferred debt positions such that the benefit of the cash flows significantly reduces the cost of capital more rapidly and provides a return on investment back to the country itself. There are many ways to structure these, but if one doesn't take a clear, well-defined, and quite hard position in one's negotiations for large infrastructure projects, then frankly, one gets taken for a ride. The second thing about it is sovereign ratings on no point of departure in respect of infrastructure projects. The proper point of departure is the return on investment anticipated from the project, the KPIs required in order to ensure that, and then derive the risk profile from that. Unfortunately, rating agencies are lazy. They don't do that up front. One has to bring that particular skill set as part of it. This is one of the reasons, quite frankly, why something like 18% of all major infrastructure projects that have been put forward as PEDA projects by the African Union today are considered bankable. We have to get over that problem in order to solve the problem that you've described, and it's critical. Merci. Monsieur Serraji? Madame Digaud? Bon, je crois qu'il n'y a pas d'autre solution que de travailler ensemble et en commençant par l'économie. Voilà. Nous avons à rechercher des complémentarités parce que nous sommes voisins pour traiter les problèmes, tous les problèmes qui ont été évoqués ici, à commencer par la sécurité. Donc, rechercher des complémentarités, voir quels sont nos intérêts communs et voir quels peuvent être, comment dégager une vision commune dans le monde d'aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas d'annuler les différences, chère Madame la ministre du Commerce, évidemment, qu'on n'a pas le même impact, mais justement, de parler, de voir sur quoi on peut se rejoindre pour unir nos forces. Si on ne le fait pas, c'est fini, on sera perlant, tous. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut un narratif commun. la présidente a très bien dit, il faut changer l'image de l'Afrique en Europe et l'image de l'Europe en Afrique. On ne va pas continuer à resasser comme ça des histoires. Oui, d'accord, on a un héritage, les uns et les autres, mais regardons devant. Et enfin, dernier mot sera pour dire qu'il ne tient qu'à nous d'obtenir une plénière l'année prochaine. Non seulement, il y a la proposition faite par Jean-Louis, rassurez-vous ça, on va nous mettre dans le rapport. Non, mais bien sûr, mais nous n'avons qu'à décider tous ensemble que nous ne parlerons que si nous sommes en plénière. Voilà, pas forcément nous, peut-être d'autres, mais voilà, on n'a qu'à mettre l'Afrique en plénière. Je crois quand même la richesse et la qualité des interventions cet après-midi a montré que ça nécessite peut-être quand même un peu plus de temps et peut-être un public un peu plus large. N'est-ce pas, monsieur le président ? Et encore merci à vous, parce que vous avez été très patients, c'est vrai. Merci bien. Madame Twackley ? Oui ? Et puis je vais terminer par vous. I absolutely agree with the issue of stronger institutions, but I will say again there is a huge role that civic society has to play and I do think diasporan should be encouraged to be part of that. Thank you. Monsieur le ministre d'Etat et honorable député en même temps. C'est gentil. Ça va aller très vite aussi, je vais essayer. Non, ça va aller très vite. Non, l'idée, c'est que j'ai entendu sur certains thèmes auxquels on peut appliquer la belle formule de Heidegger, l'oubli de l'oubli. C'est-à-dire que les gens oublient et ils oublient tellement longtemps qu'ils oublient qu'ils ont oublié. Et c'est ce qui arrive quand on dit que le terrorisme est lié à la pauvreté. Franchement, ça n'a pas tellement de sens. Ben Laden était loin d'être pauvre. Al-Baghdadi s'est présenté au monde avec une montre Rolex de 100 000 dollars. Il n'est pas pauvre. L'Arabie saoudite n'a rien à voir avec la pauvreté. La France qui a été attaquée plusieurs fois et qui gère un grave problème de terrorisme n'a rien à voir avec la pauvreté. Les États-Unis ont été attaqués massivement. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la pauvreté, y compris le terrorisme domestique en Amérique ? Donc, je pense que le terrorisme est beaucoup plus grave. On n'a pas le temps. J'ai été d'analysé tous les éléments. Mais ce qui arrive, et c'est vrai qu'en Afrique, ils peuvent exploiter les exclusions, ils peuvent exploiter les failles dans notre système. Quelqu'un l'a dit et je suis d'accord. Mais ça ne justifie pas le fait que, en réalité, les gens pensent que c'est peut-être nous-mêmes qui sommes responsables de ce qui nous arrive. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas responsables de ce qui nous arrive. En grande partie, on nous a imposé un combat, une situation particulière qui nous déraille et de notre développement qui nous crée énormément de problèmes. Et ensuite, la communauté internationale a tourné son regard. Pour dire les choses honnêtement, j'ai donné le cas du Mali et j'ai donné le cas du G5 Sahel, etc. Maintenant, est-ce que les Africains peuvent se départir du complexe de la souveraineté ? Quelle souveraineté ? Est-ce que nous sommes prêts à comprendre que si nous ne sauvons pas le Mali, nous mettons en péril le Sénégal, la Mauritanie, nous mettons en péril toute l'Afrique de l'Ouest ? Comment est-ce qu'on peut continuer à se réveiller chaque matin en temps sur RFI, la Voix de l'Amérique, etc., 60 soldats tués au Mali, 20 soldats massacrés au Burkina, et ça nous laisse froid. Les gens se lèvent et continuent leurs activités. Dernier point, beaucoup ont dit qu'il faut commencer par l'économie. Ce que j'appelle l'oubli de l'oubli, c'est que nos ancêtres fondateurs, pour ainsi dire, ont commencé le débat sur cette question. Certains ont dit que l'unité politique accélère l'union économique. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il faut encore rester sur l'union économique. On l'a fait depuis le début. Depuis 1963, c'est Nyerere qui a remporté le combat sur Kourma, en commençant par les communautés économiques régionales. Un chef en Tédiop a averti l'Afrique en 1975. Si vous croyez que vous pouvez éluder les questions politiques et commencer par l'économie, l'économie, c'est le domaine de la rivalité, de la compétition. Ce n'est pas forcément le domaine de la solidarité. Il dit, par contre, si on avait une union politique, par exemple, de la CDAO, mais les pays les plus pauvres seraient tirés vers le haut par les pays les plus avancés. Il dit qu'on a tout intérêt, donc, à renforcer l'intégration par plus d'union politique. Mais c'est parce que les Africains s'accrochent à cette histoire de pays indépendants et souverains qu'on évite de parler effectivement de ces questions d'union politique et tout. Moi, je n'ai pas honte. Je suis convaincu que l'Afrique balkanisée, le choix que nous avons fait, on fera des progrès, on avancera ça et là. Mais pour l'essentiel, l'Afrique devait être à un autre niveau que le niveau auquel elle est aujourd'hui. L'Inde et la Chine étaient aussi pauvres que nous. La Chine, aujourd'hui, demande à être une première puissance mondiale. l'Inde est une fédération... Je termine. L'Inde est une fédération avec une diversité extraordinaire. Il y a près de 10 mouvements de libération qui mènent des luttes, des conflits internes à l'Inde. Les gens nous disent non, il faut d'abord pacifier l'Afrique avant de l'unir. L'Inde a quoi ? Plusieurs états... Arrête, arrête, parce que... 2 400... 2 800 langues et 6 400 castes. Très diverses. Mais l'Inde est aujourd'hui parmi les World Global Plays. L'Afrique a droit d'aspirer à la même chose. Merci. Merci bien. Je donne la parole à Mme Touré. Oui, je suis très... Mon cher ami, cher, nous nous connaissons depuis très longtemps, mais je veux dire que les Africains sont aussi très résilients, en tout cas plus résilients que les Indiens d'Amérique du Nord, qui, hélas, ne sont plus que dans des réserves, tout ça pour dire qu'une question essentielle qu'il nous faut construire ensemble, Mme Guillaume, c'est la question du leadership, du leadership mondial, du leadership régional, du leadership local. Et pour cela, je pense qu'il faut une bonne dose de passion. Je parlais à monsieur, de passion, mais de passion transformative. Et je pense que c'est possible. après la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il a fallu beaucoup de passion à tous les Etats et tous les acteurs impliqués pour trouver cette nouvelle voie pour le monde, pour l'Europe. Ça a été la même chose pour le Rwanda, après le génocide. Et je pense que cela dépend de, justement, ce leadership que nous pouvons construire ensemble. Je ne crois pas pas que l'économie mondiale, la sécurité, ce soit juste une question scientifique, de flux financier. C'est d'abord une volonté politique et un leadership politique qu'il nous faut assumer. Malheureusement, nous sommes dans une période mondiale où les leaderships transformationnels se font, hélas, de plus en plus rares. Et il faut, justement, une offensive pour qu'on puisse renouveler les valeurs qui nous mettent ensemble, les valeurs des Nations unies, le vivre ensemble, les droits humains, les droits des femmes, les droits des enfants, la volonté de se développer ensemble. Et je crois que cette opportunité est offerte par le Wall Policy Conference. Et malgré ce que j'ai dit, le fait qu'on devait amener l'Afrique en plénière, il faut quand même saluer ces retrouvailles. Il y a peu de moments comme ça que nous partageons et je pense que c'est très bien. Mais il faut continuer à pousser pour construire ce leadership collectif et transformationnel. Merci. Merci, madame Touré. Avant, j'ai deux choses à rappeler. Premièrement, les panélistes, si tout à l'heure, vous pouvez me résumer l'essentiel de votre pensée sur une demi-page, une page, ça serait bien. Mais particulièrement, monsieur Serradi, parce qu'il y a des chiffres chez vous, moi, je suis réfractaire aux chiffres. Je suis un homme de discours. Voilà pourquoi je vous... Vous particulièrement, vous me... Vous se complètent bien. Voilà. Alors, il y a un point qui n'a pas été souligné ici. Je ne peux pas lever la séance si je ne souligne pas ce point. Nous avons une solidarité avec l'Europe. C'est l'Europe qui a colonisé l'Afrique. Et le francophone, quand il se lève, il va à Paris ou en France. Le Nigérian, le Ghanaien, il se lève, il va à l'Uké. Le Équato-Guiné, il se lève, il va en Espagne. L'Angolais, il se lève et il va au Portugal. Ça, là, ça a créé... J'ai fait mes études en France. Quand je pars, je vais en France. Mais, d'un autre côté, dans la lutte pour l'indépendance, nous avons, en 1955, créé une solidarité qui a eu ses effets. La conférence de Bandou de 1955 a créé la solidarité afro-asiatique. En conséquence, d'autres ont donné des arguments économiques, mais il y a aussi des arguments historiques que la Chine et les États-Unis sont en guerre commerciale. Nous, on n'a pas de grand commerce de ce côté. Mais, en même temps, je répète, je dis ce que Nelson Mandela a eu à dire. L'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. Lorsque, au lendemain de son accession au pouvoir, Mendele a pris son bâton pour passer d'État en État pour remercier tous ceux qui ont soutenu la lutte anti-apartheid et que les gens ont commencé à le critiquer pourquoi il a été salué Kadhafi en Libye, il a répondu que l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas trier. Nous devons suivre aussi là où il y a nos intérêts, nous avons des intérêts historiques avec l'Europe. Nous avons aussi d'autres intérêts historiques avec l'Asie. Je m'arrête là. Ma génération a été marquée par ça, je dois le dire. Bon, alors je vous remercie tous. La séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada